Musique Bonjour, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Est-ce que c'est la pleine forme ? Je l'espère, du fond du cœur. Tu sais que je pense très fort à toi et j'espère vraiment que tu as le moral, que tout va bien. On laisse le stress, les angoisses, les problèmes de côté et on prend juste notre petit moment de douceur et de calme avec ce petit moment partagé juste entre toi et moi. Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter mon week-end et puis en fait, j'ai vu poser sur mon bureau ce petit objet, un petit objet que j'avais retrouvé il y a quelques jours. Et je me suis dit, tiens, si on en parlait, c'est drôle comme un objet peut nous replonger dans un souvenir, dans un moment agréable. Alors c'est vrai que généralement, quand on garde un objet, c'est qu'il nous ramène un souvenir plutôt positif. Sinon, je conseillerais plutôt de jeter l'objet. Dans l'occurrence, c'est le cas. Ça me rappelle de très très bons souvenirs. Alors je pense que tu vois que c'est une tortue qui est faite de multiples coquillages. C'est très beau coquillage d'ailleurs, je les trouve vraiment magnifiques. La tête est un petit coquillage comme ça, allongé. Et dessus, il y a une paire de lunettes dorées, des petits yeux. Un chapeau pour se protéger du soleil. Il y a quatre coquillages qui forment les pattes. Et un coquillage un peu plus marronné et beige qui forment la carapace. Et puis on a un petit coquillage qui a été collé pour faire également la petite queue à l'arrière. Alors j'aime beaucoup cette tortue déjà parce que je la trouve très jolie. Je trouve ça sublime d'avoir tous ces coquillages. En plus celui du dessus, tu as vu, il est tout lisse, presque vernis. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont posé un vernis dessus ou si le coquillage est naturellement comme ça. Mais c'est possible qu'il soit naturellement poli. Peut-être par la mer, tu sais, qui est venu passer, passer, repasser au-dessus. Et qui est venu l'aplanir comme ça. Mais j'adore le côté brillant. Notamment de la partie un peu marronnée comme ça. Je trouve ça très très joli. Et puis je trouve qu'elle a une petite tête rigolote, cette tortue, avec ses petites lunettes, ce chapeau. Je trouvais ça vraiment rigolo. Et c'est une petite tortue que ma maman m'a achetée quand on était en vacances dans le sud de la France. Alors en fait, elle me l'a achetée il n'y a pas si longtemps. Et c'était en souvenir et en rapport avec ma toute petite enfance parce qu'elle m'avait déjà acheté une tortue un peu de ce type-là. Pas exactement la même. Mais faite en coquillage. Et pareil, c'était dans le sud de la France. Et donc pour moi, il y a vraiment cette symbolique des vacances, la symbolique de la plage, du soleil, d'un temps de repos, de tranquillité. Un moment, tu sais, serein. Tu sais, ce petit moment où tu t'allonges sur ta serviette de plage, tu fermes les yeux. Il y a vraiment une ambiance très agréable avec la chaleur du soleil. Puis on ne pense à rien. On peut entendre les gens qui jouent sur la plage ou qui discutent, les enfants qui rigolent, les petits splatches dans l'eau, des gens qui jouent à la raquette, au bord de l'eau ou sur le sable, des gens qui jouent au pitch volley. Mais c'est dans une ambiance détendue, joyeuse. Tout le monde est en vacances. Tout le monde se sent bien. Et on est presque sur le point de s'assoupir. Le sable est très chaud. Peut-être qu'on revient d'ailleurs de s'être baigné, d'avoir fait un effort physique. Et donc ça fait du bien de se poser sur sa serviette. Le corps est au repos, a besoin de se reposer après cette natation, cet effort. Et on est bien, les yeux fermés, la douce caresse du soleil sur la peau. Peut-être un tout petit vent léger qui vient également apporter juste ce qu'il faut de fraîcheur pour supporter la chaleur ambiante. Peut-être qu'il y a encore quelques petites gouttelettes d'eau sur le corps qui vont s'évaporer avec les rayons du soleil et qui permettent également de supporter cette chaleur. Et tout va très bien. On en trouve les yeux et puis on trouve des petits coquillages sur la plage. Peut-être des coquillages. Peut-être des petits coquillages comme ceux-ci qui forment cette petite tortue. Et on peut prendre ces coquillages dans sa main, admirer leur beauté, regarder les différentes couleurs de chaque coquillage, mettre de côté ceux qui sont cassés pour garder les plus beaux ceux qui sont entiers. Si on trouve un gros coquillage, on peut le porter à son oreille et entendre une sonorité qui ressemble au bruit des vagues. comme un petit bruit de va-et-vient, très calme, très doux et apaisant. Et donc cette petite tortue, elle me rappelle un peu tous ses souvenirs sur la plage, tous ses moments de calme, ces petits moments de sérénité quand on est en vacances. Cette petite tortue, elle est à la fois toute belle et puis elle véhicule des sentiments, des émotions qui peuvent rejaillir simplement en l'observant. Ça peut être d'ailleurs un petit regard furtif parce qu'elle est posée sur mon bureau. Ça peut être par moment un besoin de poser mon regard plus longuement sur elle pour apaiser une souffrance. Ça peut être une source d'inspiration quand je souhaite créer quelque chose et que j'ai besoin de me raccrocher un souvenir positif. Elle ne se rend pas compte, cette petite tortue, à quel point elle renferme des choses absolument précieuses, des choses incroyables et uniques. C'est incroyable comme un petit objet. Ça peut être un petit objet de décoration ou n'importe quel autre objet. Ça peut même être un vêtement. Ça peut être vraiment quelque chose qui va véhiculer une sensation, une émotion, véhiculer une créativité, être une source jaillissante. Et je trouve ça assez incroyable. C'est aussi la puissance du cerveau qui arrive à emmagasiner des émotions, à les retrouver dans la mémoire. On arrive à garder des petits souvenirs en tête et puis on les réactive juste par une petite étincelle, un petit objet. Parfois, ça peut même être un mot. Tu sais, certaines vacances, on va avoir une blague préférée ou un petit quelque chose qui revient en permanence, qui nous a fait rire ou qui nous a provoqué de belles émotions. Et on raccroche ce mot à cette belle sensation. Et dès qu'on réentend ce même mot dans un contexte complètement différent, eh bien, ça peut faire tilt et nous rappeler ça. Je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup aimé le film Les petits mouchoirs. Et dès que j'entends le mot mouchoir, qui parfois est dans des circonstances où quelqu'un est un peu malade, a besoin d'un mouchoir, etc. Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait tout de suite penser au film Les petits mouchoirs, qui a plein d'émotions qui se raccrochent. Et des fois, on fait des petites passerelles comme ça, d'un mot, vers quelque chose, quelque chose qui nous a plu, quelque chose qui nous a marqué. Mais ça peut être aussi un été ou avec des amis, je ne sais pas pourquoi, on avait rigolé, rigolé, rigolé par rapport à des tongs. Parce qu'un de nos amis avait pris des tongs extrêmement colorés, ne les quittaient plus partout où on allait. et c'était un peu, voilà, même pour la personne en elle-même, c'était un peu fait exprès pour nous faire rire. Et dès que j'entends le mot « tongs » ou que j'envoie à l'approche de l'été dans un magasin, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce souvenir. Et ça me fait rigoler de l'intérieur, même parfois, j'esquisse vraiment un sourire sur mon visage. Alors que c'est des tongs tout à fait normales dans la boutique ou que quelqu'un a dit le mot « tongs » d'une manière tout à fait normale en expliquant, par exemple, ce qu'il va emmener dans sa valise de vacances. Mais moi, ça va me faire rire parce que je repense instantanément à ces vacances où vraiment on a rigolé à maintes et maintes reprises par rapport à cette histoire de tongs. Et je trouve ça incroyable comment le cerveau nous permet de revivre encore et encore de belles émotions grâce à ces souvenirs qu'on est capable de faire rejaillir à la surface par moments inconsciemment, finalement. Tout à coup, ça réapparaît. Et c'est un vrai bonheur, je trouve. Donc voilà, c'était pas forcément ce que j'avais prévu initialement de te partager, mais le fait de revoir cette petite ordu posée là m'a fait un peu dévier du sujet initial et en même temps. Je trouvais ça intéressant de pouvoir partager ce souvenir, partager ces belles émotions qui remontent à la surface et prendre conscience qu'un petit objet, un simple petit objet peut finalement nous apporter énormément de belles émotions, même le plus simple des objets. Mais quand c'est raccroché à un souvenir ou un moment plaisant, je trouve ça super de pouvoir le mettre autour de soi en évidence. Et comme ça, il va nous faire bénéficier de ces belles ondes positives. Voilà pour notre petit moment d'échange d'aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié. C'est un vrai bonheur de pouvoir te parler, avoir ce petit échange, juste toi et moi. Partager ces jolis souvenirs, ça m'a fait remonter de très belles émotions, de très beaux souvenirs à l'esprit. Trop bien. Je te souhaite également de repenser comme ça à des moments très joyeux de ta vie, à des très beaux souvenirs de choses que tu as déjà vécues. Et tu vas voir la sensation que ça va générer à l'intérieur de toi, comme un artifice dans ton corps, dans ta tête, un petit moment génial. Et maintenant, je te souhaite une très très belle fin de journée. Repose-toi bien. Prends bien soin de toi. et on se retrouve très très vite pour partager d'autres petits moments comme ça de bonheur. À bientôt, à très bientôt. Et je te souhaite une bonne nuit. Au revoir. À très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada